Sous-titrage Société Radio-Canada On s'occupera de lui, tant qu'il ne se change pas en Hulk. C'est surtout son génie qui me préoccupe. Il pourrait concevoir des choses bien plus terribles que les charges de faille. Il est désormais le meilleur atout de l'élite. Tu sais ce dont nous avons besoin pour lui faire face ? Nous avons essayé. Blaze refuse de coopérer. Sans le parchemin de pouvoir... Chut ! Les murs ont des oreilles. Chuchotons. C'est pas le moment de nous faire faux bon, Hunter. On vous attend dans la cellule de crise. Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Lorenzo. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. C'est parti, Midnight Sun. Le retour. On attaque le chapitre 2. Et c'était mouvementé. C'était le drama. On a tout perdu. En vrai, on n'a plus rien. À part notre abélie. Et c'est le plus important. Parce que je pense que ce qu'ils auraient besoin le plus, c'est du monde. Il nous manque des renforts. Voilà ce qu'il faudrait. Et on y va. Apparemment, ils nous attendent tous. Ok. Ça n'envoie pas à la cinématique. On va faire un peu de coeur. Elle en met du temps. Strange et elle nous feront signe dès qu'ils seront prêts. Moi aussi, je commence à m'appatienter. Ils sont au courant qu'il y a urgence. Il faut qu'ils accélèrent le rythme, là. Vous avez vu qui parle de fin du monde aux infos ? Allez ! Donc, il faut protéger le serveur. Ça, c'est déjà pas mal. Convocation rapide. Alors ça, ça tape le serveur. Au revoir. Ensuite. Déjà, on a des héros rapides. Donc, on va en profiter. Ok. C'était rapide, ça, comme attaque ? Pas du tout. Je sais que c'était pas votre bonne secret. Pas du tout. Quitte, c'est quitte à peu le serveur. Alors, personne. Donc, on a le droit à trois enchaînements. Alors, attends. Rapide. Ça, c'est cadeau. On a le droit à deux actions. Oh, c'est bon, ça. Oh, c'est bon, ça. C'est un méfait blesse, les gars. C'était ça, l'idée. Allez. C'est là. De quoi aller debout ? De quoi aller debout ? Par contre, ça, j'aimerais... L'affichage est un peu pourri, quand même, pour avouer. Quand tu fais le dégât, mettez l'affichage de combien de dégâts il y a de vie, il reste parce que franchement, à chaque fois, il faut faire des calculs, quoi. Est-ce que franchement, c'est le délire ? On a pris faiblesse avec cette balance tout le roster. Et ça balance le vortex. Ça met le rang de surcharge. Oh, ben, ça, c'est bien, ça. Alors, attends, maintenant... Alors, attends. Pourquoi ? Pourquoi ? Euh... C'est un personnage de 2 ? Tu pourrais faire éclater ça, toi ? Y'a, en fait, y'a des gars qui veulent le faire, mais c'est pas normal. Ah, Iron Man, t'es où ? Attends, tu peux, toi. Pourquoi ? Ah, ça demande un point héroïque ! Sérieux ? Ah, carrément ! Ennève cette carte qui sert à rien, là. Bon, ouais, c'est pas dingue, hein. Euh... Ça va coûter une action, ça ? Ah, c'est nul. Euh... Dommage. Dommage. Non, on a des cas... On a un moveset très très faible, là. Là, je suis un peu embêté, faut avouer. En plus, il a une tendance de... Très fâcheuse. Cible confirmée. Ça, c'était quelque chose. Ah, mais c'est pas assez, en fait. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, d'accord, ça, c'est bon, ça. Alors... Euh... Blocage. Non, mais c'est pas vrai ! On a des cartes qui... Quand, là, là... Compliquées ! Attends, il faudrait la tuer, elle, non ? Ouais, il faut fermer le vortex, ouais. Ah, on a vraiment eu de très mauvaises cartes, hein. Bon, allez, une arme en un. On va faire avec ce qu'on a. Mais qu'est-ce que je m'en fous, là, de Vector Roger ? Mais non ! Bon, allez, vas-y, allez, allez. Allez, 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 mets-lui ça dans la tête. Il a fait ce qu'il a pu. On a mis un bouclier. Ouais, ça va invoquer un chien. Ah, merde, il a fait des dégants ! J'avoue que ça va. Ça va. Qu'est-ce qu'il fait ? Je suis toujours là. C'est ça, le problème, c'est qu'il m'invoque tellement d'ennemis. Et on a des cartes tellement, tellement compliquées. C'est pas facile, là. Alors, attends. Voilà, c'est là où Iron Man nous régale. Oh, j'ai pas vu le chien, le toutou, il a... Oh là là, il a un bilingue, il va taper le... Oh là là, alors, attends. On n'a qu'une carte, ça vaut pas le coup. Action héroïque. Elle est où, la sorcière, là ? Là, voilà. Allez ! Ok ! Ok. C'est parti ! Mais en fait, au mieux, hein ? Ah, ça va faire mal. Pourquoi les renforts arrivent encore ? C'est quoi ? Ah ! Quoi ? Qu'est-ce qu'on a pour s'en sortir un peu, là ? Alors... Au revoir ! Au revoir ! Voilà ! C'est très compliqué, je sais, hein ? Euh... Alors, attends. L'idée, ce serait lui. Aucun ennemi ne veut égaler une force pareille. Et maintenant... On a le droit à deux. Ce qui fait... Non. C'est pas assez. Problème, c'est... Ouais, attends, 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 attends. Parce que lui, c'est le plus urgent, hein ? On vérifie. Ouais, ça peut pas. Allez ! On est pas mal, hein, en vrai. Taciquement, on s'en sort. On s'en sort. Il faut qu'est-ce qu'il y a l'éducation pour être un officier d'Hidra. Je pensais qu'il suffisait d'avoir ça. Ouais. Allez ! Hey-ho ! Enfort, on approche ! Mais il en revient jusqu'en quelle année ? Ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Je pourrais pas trop, hein. On s'entre sur la scie de Jody. Hey ! Magazone Devil a appelé. Il commence à manquer de personnel. Bien, Capitaine ! Ça, c'est bon. Belle performance. Couvrez-moi. Net qui tombe à pic. C'est exactement ce qu'il me fallait. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. On a presque perdu. Tout ça parce que j'arrive pas à tirer une carte, les gars. La vie est dure, hein. Il va peut-être casser. Maintenant, il ne faut plus qu'il soit touché jusqu'à la fin de la partie. Oh non ! C'est bon, non ? À un moment donné ! Il faut arrêter, non ? Il suffit. Il suffit. Il suffit. Mais j'ai compris que le serveur, elle a perdu la moitié de la vie. Aïe, 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 aïe. Mais il faut me donner des cartes de Dieu. 94 en kills. Bien joué, Hunter. Allez, jette des cartes là. Vas-y, donne des trucs. Insuffisant héroïsme. Alors, comment on fait là ? Attends. Il me reste trois tours. Une provocation rapide. Voilà. Il a combien de vies Pépère ? Il a 30. Donc. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a une belle armure. Aïe, c'est bon. C'est bon. C'est bon. On pirate premièrement. Donc, les renforts vont revenir en 3. Alors, on a le droit à pirater un nouveau terminal. Alors, on va être malin. Un comme ça. Là, on est pas mal. Là, on est très très bien parti. Il ne faut surtout pas se faire toucher. Une propulsion intense. Ça le kill normalement. Ok. On est bon, on est bon. Ça coûte une action de faire ça ? Oui. Voilà. Et le dernier, c'est... Voilà. Et on termine le tour. Allez, va encore venir. 2. 2. Avec... Ah, c'est des costauds ou pas ? Ouais. Alors, est-ce qu'on a le droit à taper 2 fois ? Oui. 5 fois même. Oh là là. Qu'est-ce qu'il faut pour y arriver ? La max, le gars. La max. Voilà. Allez, on va fermer le dernier générateur. Donc, ça fait l'affaire. En vrai, on peut même se faire un kiff. Regardez, on interroge. Donc, on va récupérer les ressources. Et on termine le terminal. Ironman, t'es un héros. Eh bien, c'était mal embarqué. Oh là là. Ben, en vrai, il est plus rapide que lui. Donc, pourquoi il irait pas le suivre ? J'ai tenté de te raisonner, Tony. Mais tu ne m'as jamais écouté. Comme mère l'avait prédit. Oh, bordel. Mais c'est pas drôle. T'es bien, trop beau. Trop douloureux pour le décrire. Allez, viens ici au lieu de parler. Je vais donc te montrer. Oui. Bien sûr. Ok, t'as été présent. Oh, hé, Tony. Le piège, c'était ça. Oh, ben tiens. Pourquoi pas ? Un truc immense. Oh, mince. La demoiselle des froids. Ok. Mais qu'est-ce que ? C'est bon que ces choses deviennent de plus en plus grosses. Euh, ben c'est... Bon, j'espère pouvoir la fracasser en deux. Je suis quasiment parfait. Allons-y. Allez, Tony. Il a mis la mienne. Ça. Allez, 252. Affaibli. Vous ne me vaguerez pas. Alors, attends. Là, on ne peut pas faire une action héroïque. Là non plus. On ne peut pas lui balancer quelque chose ? Non, on n'a rien autour. Dommage. Dommage. Elle a un contre ? Ah, mais patate. Ah, ben elle est très en colère, hein. Aïe. Alors, on met plein la tronche. Ah, c'est pas assez ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ouais, carrément, plantage. On l'a vu en direct. Bon, espérons pas de bug cette fois-ci. Croisant les doigts. Il y a un problème, non ? Ah, c'est bon. Mais on voit que c'est un lag bizarre, hein. Bon. Elle va tenter d'appeler des renforts, sauf si vous la neutralisez avant. Bien sûr. On peut tenter de lui mettre quelques coups dans les rotules. On la kill, là. Ouais. Allez, capitaine. Alors, maintenant, on a des attaques rapides. Elle va se relever. Ah, bien sûr. Ok, alors, attends. On a le droit à deux actions rapides. Une. Ça, c'est gratuit. Pourquoi je suis KO ? C'est super, hein. Je ne tomberai pas une seconde fois. La lumière nous bérira. On va la garder pour le prochain. Euh, ouais. On pourrait mettre entrave aussi dessus. Voilà, et on y va. Oh, pétard. On n'est tellement pas chanceux. On se prend tous les trucs dégueulasses. Ouais, 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 ouais. On a des attaques rapides ? Ouais. Superbe. Euh, qu'est-ce qu'on a encore ? Lui, oui. On pourrait... J'ai vraiment rien, là. Blocage ? Le problème, c'est qu'on va en prendre juste plein la tête, là. Non, 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 c'est pas bon. Il va falloir des dégâts, là, mon gars. Oh, pétard. Ouais, tu le gardes de côté pour avoir le blocage. Mais 19, c'est vraiment nul. Qu'est-ce qu'on va attendre ? Euh, j'ai droit à trois actions. Trois actions. Donc, je peux mettre blocage, mais j'ai pas envie. Double héroïsme, faiblesse. On a le droit encore à un tirage. Euh, le blocage. C'est qui qui va se faire attaquer le plus ? Captain, Captain... Non, enfin, Iron Man, Iron Man. Iron Man. Et on termine. Aïe ! De quoi ? De quoi ? Iron Man, reviens. Ça fait, euh... Ça fait mal. Aïe ! Allez, Iron Man, résiste. Il ne reste tellement plus de vie. Allez ! Gardez un oeil sur celui-là. Il faut croire que je me débrouille plutôt bien. Au cas où j'oublierai, raffaire-moi de remercier Banner d'avoir lâché cette chose sur nous. Il ne supporte vraiment pas d'être rejeté. Il est où, la bourrine, là ? Allez. Ça coûte deux un héroïsme. Ouvrez-moi ! Je ne crains pas la fin. Magnifique ! Je sais que c'était pas votre bonne secrète. Parce que là, on a quoi ? On a le droit à deux. Ce n'est pas assez. Attends. Allez, croise les doigts, Iron Man, Iron Man, Iron Man. Non ! Allez ! Allez ! Le jeu ! L'âme des cartes ! Yogi ! Oui ! Il a donné ! Oh là là, il a donné. Allez ! Vas-y ! Iron Man, termine-moi là ! Vas-y, la gaffe-pied, la pénible qu'elle est. Allez, c'est fini ! Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais la demoiselle d'Effrois ne faisait pas le poids contre vous. Oh, elle est pénible d'ouf ! Elle était très performante. Qu'est-ce qui est réaction remboursée ? On a fini ! C'est quoi cette chose déjà ? Une demoiselle d'Effrois. Ouais, je vois pourquoi. Je crains de m'être rissé un peu emporté. J'aurais mieux fait t'écouter. Vraiment désolé. Et c'est celui qui se lance en quête de vengeance. Ce travail, cette découverte, s'étendra sur des générations à venir, quand je pense que mon pistolet pourrait... Je ne me raterai pas ! Oh, là, là ! Non, mais Iron Man, ce héros ! Eh bien, c'est passé ! En vrai, c'est quand même toujours difficile, hein ! Mais, on a réussi ! Oh, là, là ! On a eu le droit à un bug chelou, mais on a réussi ! Alors, déjà, en complimente ! Voilà, ça, c'est gratuit ! Allez, parlez ! À chaque fois que je crois avoir réussi à régler mes histoires de famille, quelqu'un vient rouvrir la plaie. Vous voulez parler de ce que Banner a trouvé dans les fichiers de votre père ? Bingo ! Disons que ta mère et mon père auraient formé un très joli couple. En enfer. Au moins, vous avez réussi à mettre la main sur ce que Banner convoitait. Oui, c'est déjà ça. Mais je doute que Banner ou sa marionnettiste abandonnent si facilement. D'autant plus en sachant ce que contiennent les fichiers de mon père. Vous pourriez peut-être m'en dire un peu plus ? Sur votre père, je veux dire. Les pères ordinaires collectionnent les pièces ou les timbres. Le mien collectionnait les contrats gouvernementaux. Et les rares fois où il n'était pas occupé à fabriquer une nouvelle bombe, me criaient dessus. Pour quelles raisons ? Pour n'importe quelle raison. Et donc, Banner s'intéresse aux bombes de votre père ? C'est pire que ça. Howard était obnubilé par les radiations gamma. C'est ce qui transforme Bruce en Hulk. Son rêve, c'était de construire un accélérateur gamma. Une machine extrêmement puissante. Si c'est ce que Banner recherche, risque d'avoir de gros ennuis. Quoi que ce soit, nous ne laisserons pas Banner s'en emparer. Eh bien, j'espère que tu as raison. J'aimerais en être aussi sûr que toi. Si vous voulez, je peux vous aider à parcourir ces fichiers et à élaborer une stratégie. C'est gentil Hunter. Mais pour l'instant, j'ai surtout envie de retirer cette armure. Et de remettre de l'ordre dans mes pensées. Allez vite, c'est le déluge. On va se mettre à l'abri. Ah, ou pas. Ah, c'est vrai que ça te téléporte à chaque fois. On n'arrivera pas à chaque fois. Alors, est-ce qu'on a des cadeaux ? Je ne peux pas jouer pour toi, sinon le jeu n'aurait plus aucun sens. Pourquoi est-ce que tu ne me dis pas plutôt ce qui te tracasse ? Comment tu sais que quelque chose me tracasse ? Tu t'es encore servi de l'œil omniscient d'Agamoto ? Sans vouloir te vexer, Doc, il ne voit pas tout ton truc. Non, ce sont les yeux de Stephen Strange qui me le disent. Je m'inquiète pour toi. Tu veux savoir ce qui me tracasse ? Banner s'est fichu de nous dans ce complexe d'Hydra. Encore ! On doit sauver le monde. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on ne fait que précipiter sa fin. Je devrais plutôt me concentrer sur la partie. J'aurais peut-être une chance de gagner. La chasse aux vampires me manque un peu. C'était quand même plus simple. C'est vrai. L'enfer ne recule devant rien pour contrecarrer nos plans. C'est dans ces moments-là que nous ne devons plus jamais compter les uns sur les autres où la demoiselle des froids ne fera plus du chénier. C'est cool ! Il y a de l'interaction entre les personnages. C'est stylé. Le père de Stark a étudié les rayons gamma. C'est quoi cette manie qu'ont les hommes de jouer avec les forces fondamentales de l'univers ? D'ailleurs, si l'élite pouvait arrêter d'invoquer des monstruosités comme les demoiselles des froids, ça m'arrangerait. Quand j'ai vu cette chose surgir devant nous, j'étais pas rassurée. Mais il m'en faut plus pour me faire peur. Les extraterrestres pimentent toujours les apocalypses. L'intégrité de certains de nos invités m'inquiète au plus haut. Tous n'ont pas la force de résister aux sombres caprices de ma sœur. On doit affronter Banner pour récupérer une machine top secrète fabriquée par la famille Stark. On peut dire qu'on fait partie des Avengers, non ? L'élimination. On va croire qu'on ait vu une demoiselle des froids. Les seules fois où j'en ai entendu parler, c'était dans les histoires que nous racontait Agatha. Je trouve qu'on commence à ressembler à une vraie équipe de chasseurs de démons. C'est les quinze ans de ma nièce la semaine prochaine. Je ne peux pas louper ça. Et dire que pendant tout ce temps, Banner était un agent infiltré de l'élite. J'ai l'impression de revivre l'histoire avec le soldat de l'hiver. Les larmes, c'est pas si mal, finalement. C'est pire que dans mes cauchemars les plus sombres. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. A l'époque où j'ai connu Howard Stark, il aimait faire des expériences avec des forces qu'il ne contrôlait pas. Tony est exactement pareil. Tel père, tel fils, comme dit. Mais Howard s'avait reconnaître quand un projet était voué à l'échec. Comme Banner était notre ami, il était au courant de tout et a mis l'élite dans la confidence. Il dirait que les choses vont de mal en pi. Non mais c'est depuis le début, ça. Depuis le début, c'est la fin. Ça suffit ! Allez, on va jouer aux cartes. Voilà ! Laissez-nous tranquille. Pourquoi vous avez autant d'argent ? Est-ce qu'un ex-cadavre s'apprêterait à me demander du fric ? Non mais à quoi bon en avoir autant ? D'accord, c'était sérieux. Il n'y avait pas de milliardaire à l'époque, c'est ça ? Comment t'expliquer ça ? L'argent ne fait pas tout, mais il aide beaucoup. Il ouvre des portes et facilite les choses. Si on tient à changer le monde, l'argent est un moindre mal. On dirait que ça vous va comme ça. Pas du tout. Je m'en sers pour faire des choses utiles. La plupart des milliardaires font fructifier leur pognon pour être toujours plus riches. Au pire, ils s'en servent pour satisfaire leur orgueil en balançant des voitures sur Vénus ou en écrivant leur nom en grand sur toute l'Australie. Tu sais, des trucs débiles de riches. Ils ne se demandent jamais s'ils rendent le monde meilleur pour les autres ou pour eux. Parfois, ils le savent et s'en fichent. Mais tant mieux. Comme ça, je n'ai aucun remords à lancer une OPA hostile. Hop, alors. Attends, la bougie, ce n'est pas ça. Boîte à musique non plus. Ben, la boîte à soda. Je ne sais pas si ça va lui plaire. Oui. Parfait. On est bon. Allez, hop. Ça va être compliqué. D'ailleurs, je ne sais pas comment on va gagner. Et on va les découvrir. Hop, on cut. Et on reprend. Comment ça ? Tu as peut-être aperçu un appareil gamma unique en son genre dans ce mystérieux labo ? C'est possible. On avait autre chose à faire. Ouais. Sauver notre amie. Celle que vous avez tous abandonné. Non, celle qu'on essaie tous de sauver avec le reste de notre belle planète. L'accélérateur de banner. Comment tu peux savoir ça ? Tu as vu ta première ampoule il y a quelques semaines. Ok, on en a terminé. Et si je vous disais que théoriquement, nous pourrions utiliser l'accélérateur pour détruire le parchemin de pouvoir ? Je répondrais que théoriquement, sans ce fameux parchemin de pouvoir... La prophétie ne pourra pas s'accomplir. Mais c'est impossible. Je suis d'accord. Dixit un sorcier avec une cape qui parle. Une légende ressuscitée, une sorcière de sang et une reine des limbes. C'est moi le plus barbant, ici. J'ai peut-être un moyen de nous ramener dans ce complexe. Tu m'en as jamais parlé ? Mon épée garde en mémoire tous les portails que j'ai ouverts, mais... Il vaut mieux que je vous montre. Un mur ? Un mur ? On dirait plutôt... Le mal. Le mal. Une barrière d'énergie démonique. Je n'en avais jamais vu de pareil. Bruce. Quoi qu'on fasse, il a toujours un coup d'avance sur nous. Quand je pense qu'avant, c'était lui le plus barbant. Il y a un moyen de traverser. Il nous suffit de le trouver. Allez expliquez ça à Tati Caretaker. Elle vient de me passer un savon pour vous avoir mis en danger. Occupez-vous de cette barrière. Je me charge de Sarah. Ok. Hunter, on dirait que quelque chose te tracasse. C'est compliqué. Tu as visiblement des choses à me dire. Alors vas-y. Et dépêche-toi. Nous n'avons pas toute la journée. On se calme, oui ? On doit retourner au labo d'Hydra qu'utilisait Banner. On doit... J'en ai assez entendu. Et la réponse est non. Caretaker, je t'en prie. Avec l'accélérateur gamma de Stark, on pourrait peut-être détruire le parchemin de pouvoir. Oh, dans ce cas, permets-moi d'être encore plus clair. Non. Il n'y a aucune chance que je vous laisse retourner dans ce labo. Et surtout pas toi. Ma mission est de te garder en vie. Et j'ai bien l'intention d'y arriver. Je ne veux plus entendre parler de ce plan irréfléchi. Quand j'ai dit que vous deviez apprendre à travailler en équipe l'autre soir, je ne parlais pas de coopérer pour élaborer des plans absurdes. Désolée si je t'ai contrariée. Ce n'était pas mon intention. Ce n'est rien. C'est une période éprouvante. Y compris pour moi. S'il t'arrivait quelque chose, tout ceci n'aurait servi à rien. Pour le moment, tout ce qu'on a fait ne sert à rien. C'est différent. Tu essaies seulement de me protéger. J'essaie de te garder en vie. Pas juste de te protéger. C'est très différent. Et ce serait beaucoup plus simple si tu arrêtais de te jeter constamment dans la gueule du loup. Si tu veux faire avancer les choses, pourquoi tu n'invites pas les autres à arrêter le temps par la seule force de leur volonté ? Il semblerait que lui aussi soit devenu notre ennemi. Mais on progresse de zéro là avec votre histoire. Alors Magic, où elle est ? Oh la 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 la. Elle est dans la cour. Elle est dans la cour. Ok. Il s'entraîne sous la pluie. Rien ne les arrête. Qu'est-ce que pense Caretaker du grand plan de Stark ? C'est catastrophique. Alors raconte. Qu'est-ce que Caretaker t'a dit quand tu lui as proposé de t'introduire dans le labo du vilain banner pour récupérer le truc gamma de Stark. L'accélérateur gamma. Oui voilà. J'imagine que ça s'est pas très bien passé. Pas bien du tout. Elle changera d'avis. Sûrement pas non. On va encore devoir agir à son insu si on veut faire avancer les choses. Et on devrait pas en être réduit à ça. Elle devrait avoir confiance en nous. On a déjà prouvé qu'on en était digne. Sans vouloir te contrarier Iliana. Ce n'est pas comme si Caretaker avait beaucoup de raisons de nous faire confiance. Et tu m'en vois vexer. Terrible. On va prendre de haut et jouer les innocents mais nous savons très bien toi et moi que c'est faux. C'est peut-être toi qui devrait la supplier de te faire confiance. C'est pour ça que tu dois absolument convaincre Caretaker qu'il est dans l'intérêt de l'équipe de retourner dans le labo de banner. Tu crois qu'on y croisera Wanda ? Je ne le crois pas je le sais. Alors dépêche toi de trouver un moyen de la faire changer d'avis. On compte sur toi. Mais vous allez me faire faire l'interlocuteur combien de fois là ? Je pense que là il nous propose une demande plutôt une mission avant d'enchaîner c'est ça ? Ouais c'est ça. Ah bah ok allez on y va. C'est ça. «